J'ai été élevée sur une fête. Je n'ai jamais vu beaucoup d'œuvres d'art, de ce que c'est qui se passe dans les musées, parce que j'étais dans un milieu très fermé, dans le Rassin-Laurent, un milieu très fermé. Mais tout ce que c'est que j'ai vu comme œuvres d'art, c'est mes tantes. Quand j'allais au Moulin-César, chez mes tantes, j'étais toute petite. Je voyais des peintures partout, il y avait des peintures partout, il y avait des sculptures partout. Tout était fait à main. Alors moi, quand j'étais chez nous, je pensais que dans toute la maison c'était de main. Dans la maison, chez nous, ce n'était pas de main parce qu'on était trop jeunes. Mais j'ai dit, quand on va être grand, tout le monde va dessiner, tout le monde va faire des sculptures comme ça. J'aurais aimé ça aussi, moi, faire mon beaux-arts. Mais ce n'est pas possible, parce qu'on avait fait une famille de huit. Et puis quand c'était le temps de choisir, ici, on avait l'école normale. C'était facile, il y avait six filles, mon père. C'était facile de nous envoyer à l'école normale. On avait seulement qu'à payer une mensuelle et on était chez nous tous les soirs avec l'autobus. Alors, ce n'était pas possible de m'en aller à Québec. Ça aurait coûté trop cher. Quand je suis allée à l'école, ma soeur, Rosanne, plutôt de payer pension chez nous, parce que mon père était orgueilleux et qu'il ne voulait pas qu'elle paye de pension, elle dit, si, bien, dans ce cas-là, elle dit, je vais faire suivre des cours à Jacqueline en or. C'était une religieuse qui m'enseignait. Elle, elle avait fait ses beaux-arts. Et puis, elle nous enseignait. Puis c'était ma soeur qui payait pour ça. Alors, elle nous a fait faire toutes sortes de choses. Elle nous a fait tout ce que c'est qu'elle a appris aux beaux-arts, elle me l'a fait faire. Moi, j'aurais été supposée de peindre comme mes tantes, comme mes raies. Puis ma soeur, elle m'avait dit, lâche tout le léchage. Parce que quand je peignais, je peignais tout léché. Puis comme mes tantes, pareil. Elle a dit, tu vas nous lâcher le léchage, tu vas prendre de la spatule, puis tu vas en mettre de la peinture. Elle m'a comme brossée, mais brossée beaucoup. Mais c'était correct quand elle me brosse de même. Quand j'ai commencé à faire de la coquille 2, là, je ne pouvais plus m'en passer. J'avais plus le temps de penser à ce que c'est que j'avais appris. Là, personne ne me montrait rien. Enfin, j'avais... Là, c'était moi qui étais maître avant. Là, je ne pensais plus à... Il faut que je fasse plaisir à quelqu'un. Je faisais plaisir à personne, sauf à moi. D'abord, je fais mon croquis. Je dessine mon croquis. Je dessine des chevaux. Je dessine des montagnes. Je dessine ce que c'est que j'ai à dessiner. Je fais mon croquis. Quand mon croquis est fait, je décide dans ma tête où est-ce que je vais mettre des coquilles 2. Je ne mets pas des coquilles 2 n'importe où, mais des coquilles 2 dans certains endroits bien précis, c'est sûr, pour donner une espèce de relief, une espèce de relief que quand le tableau est terminé, bien, c'est l'autre. Quand on met des lumières, on peut mettre les lumières d'un côté. On voit d'une façon, on met de l'autre, on fait d'une autre façon. Et moi, ça, ça me fait flipper, comme on dit. J'aime ça. J'ai vu mon âge. Je regarde les affaires de mon enfance. C'est des affaires plus traditionnelles. Les animaux, c'est des affaires traditionnelles. J'ai été élevée avec les chevaux, avec les vaches, avec les cochons, avec les moutons, avec les habitants, avec mon père qui travaillait le bois, qui ne travaillait pas le bois, mais qui bûchait, mon frère. J'ai été élevée là. J'ai resté là jusqu'à 21 ans. Ça démarque. Les jardins, les fruits, les légumes, tout ça, tout d'une campagne, tout ce que c'est qu'il y a d'une campagne. Mais, à un moment donné, bien, écoute, je ne peux pas pour faire le cheval qui se promène en cheval dans la rue et ne pas émaudit le cheval dans la rue. C'est ça que j'ai déjà dit à Dumont. Bien, j'ai dit, il faut bien que je fasse de temps en temps un camion. Plutôt de faire un petit gars qui s'en va en bicycle dans un champ de fleurs, bien, j'ai dit, sais-tu, moi, n'en faire un qui saute en bicycle comme le mien, comme il fout comme le mien. Puis, c'est ça. Je le faisais agressif. Ça faisait d'autres choses. Mais je ne fais pas seulement de la peinture, je fais de la sculpture aussi. C'est quand je viens. On dirait, je ne viens pas tanné. Je ne viens pas tanné. Je ne suis jamais tanné de peintre. Je ne suis jamais tanné de dessiner. Jamais, 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 jamais tanné. Je n'ai jamais mal aux yeux quand je lis. Je viens que j'ai mal aux yeux et à la tête. Mais quand je dessine, jamais, je n'ai mal nulle part. Mais on dirait que quand je m'arrête, puis je dis, là, j'arrive au goût de sculpter, ça m'a fait comme me reposer. Là, c'est comme si je tombe dans un autre domaine. Puis là, je sculte, je sculte des roches, je fais toutes sortes d'affaires. Je reviens que je ne fais pas. Je n'ai pas encore lâché. Je n'ai pas encore lâché ça. Je n'ai pas encore lâché. Je me sens chez nous. Je ne sais pas lâché aussi. Sous-titrage ST' 501